Nous allons regarder ici l'EPH. A noter que différents électrolytes ont ce qu'on appelle différentes forces. La force dépend du taux de dissociation électrolytique. Plus le taux de dissociation électrolytique est fort, plus l'électrolyte est fort. Alors, on peut regarder ça à l'aide de la conductivité électrique. Par exemple, si je prends du NaCl, du chlorure de sodium, et je le mets dans l'eau. Bien, si j'ai 100 molécules ou particules de chlorure de sodium, on ne peut pas vraiment parler de particules ici. Alors, si j'ai 100 particules de chlore, bien, ça va former 100 ions de sodium et 100 ions de chlore dans ma solution. Si par contre, j'ai de l'acide floride, bien, c'est un électrolyte qui est plus faible. Alors, à ce moment-là, si je mets 100 molécules de HF dans l'eau, ça va former 8 ions d'hydrogène et 8 ions de chlore. Le reste va rester sous forme de molécules. En d'autres termes, les molécules d'eau ne seront pas assez fortes pour tous les appareils en ions. Donc, ça va toujours laisser passer le courant, mais beaucoup moins qu'un électrolyte qui est fort. Ensuite, si c'est un non électrolyte, par exemple du sucre, je mets 100 molécules de sucre dans l'eau, bien, il va toujours rester 100 molécules de sucre. Donc, il n'y aura aucun ion qui est produit dans l'eau, donc ce ne sera pas une solution conductrice. Ça va rester non conducteur, ce n'est pas un électrolyte. Le pH. Le pH nous indique la concentration des ions d'hydrogène dans une solution. Si le pH est moins de 7, c'est une solution acide. Si la solution est neutre, c'est un pH de 7. Si la solution est basique, c'est un pH qui est plus grand que 7. Alors, maintenant, souvenez-vous que si je veux savoir c'est quoi la différence entre l'acidité de deux substances ou le fait qu'une substance soit plus basique ou l'autre, bien, chaque espace ici, c'est un bond de 10. Ça varie par un facteur de 10. Donc, par exemple, entre le jus de citron, dont le pH est 2, et le jus de tomate, dont le pH est 4, je vais faire 10 fois 10. Donc, le jus de citron est 10 fois plus acide que le jus de tomate. Pourquoi? C'est parce que ces chiffres-là représentent la concentration en ions d'hydrogène. Alors, ça, c'est pour les élèves de ST. Les élèves en ST, vous devriez savoir un petit peu plus. Alors, plus spécifiquement, quand on dit pH, bien, c'est la concentration d'ions d'hydrogène en mol par litre. Donc, si on a un pH de 0, par exemple, bien, c'est 1 fois 10 exposant 0, donc 1, n'est-ce pas? Donc, c'est 1 mol par litre de concentration d'ions d'hydrogène. Si j'ai un pH, par exemple, de 2, bien, ça veut dire que c'est 1 fois 10 à la moins 2, donc 1 centième. Donc, ça veut dire 1 centième d'ions de... 1 centième de mol, pardon, d'ions d'hydrogène par litre. OK? Donc, au fur et à mesure que le pH augmente, la concentration en ions d'hydrogène diminue. Donc, c'est pourquoi un acide, par exemple, de 0 est beaucoup plus puissant qu'un acide, par exemple, d'un pH de 3, parce que la concentration en ions d'hydrogène est beaucoup plus importante ici. Merci. Merci.